Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui c'est la troisième dans la série des vidéos sur le chapitre 2. Bien évidemment moi j'ai tout appelé chapitre 2 finalement quelque part, mais ça contient toutes les données sur les équations relativistes quantiques. Donc dans cette vidéo nous allons parler des équations relativistes dans lesquelles on aura trois équations à discuter. L'équation de Schrödinger, l'équation de Klein-Gordon et l'équation de Dirac. D'accord ? Ces trois équations, vous allez voir que l'intérêt finalement dans ces trois équations, c'est que finalement nous on est en train de travailler avec les électrons comme étant des systèmes quantiques, mais maintenant nous allons les travailler du point de vue relativiste. Et bien l'équation de Schrödinger c'est l'équation de mouvement d'une particule d'un électron, d'accord, qui utilise la fonction d'onde de l'électron. Donc on va commencer avec celle-là, d'accord, donc regardez, je vais mettre qu'en premier titre disons un équation de Schrödinger. Voilà, on va faire ça, ça c'est l'équation de Schrödinger. Là ce que je vais dire maintenant, c'est pas nouveau, mais il faut que je l'introduis, parce que les autres équations, surtout celles de Klein-Gordon, ça résultent naturellement de l'équation de Schrödinger. En fait l'équation de Schrödinger c'est une équation différentielle qui décrit l'équation de mouvement d'un électron en utilisant sa fonction d'onde. Donc bien évidemment nous on a la fonction d'onde, généralement on l'écrit psi ou phi, qui dépend de la position si on est selon x et du temps, d'accord ? Ça c'est la fonction d'onde de l'électron, d'accord ? La fonction d'onde de l'électron. Voilà, onde de l'électron. Super. Et si vous voulez, quand on utilise l'équation de Schrödinger, ce qu'on cherche finalement, c'est qu'on cherche à opérer sur l'énergie de cette fonction d'onde. Donc on utilise généralement l'énergie totale, E, qui est égale à P2 sur 2m, donc l'énergie cinétique du système, de l'électron. Donc ça c'est 1 demi mv². Plus une énergie potentielle v, d'accord ? Cette v peut être soit v de x, donc indépendant du temps, et ça peut être aussi dépendant du temps. Donc ça peut être aussi v de x et de t, d'accord ? Ça dépend des cas. Et on aura en fait, selon le cas, l'équation de Schrödinger dépendante ou indépendante du temps. D'accord ? Bien évidemment, vous savez que l'opérateur, si vous voulez, énergie, c'est l'opérateur H, d'accord ? Donc ça, c'est le Hamiltonien H. Donc c'est donné par l'Hamiltonien H, que je noterai avec un chapeau. Donc ça, c'est le Hamiltonien, d'accord ? Très bien. Jusque-là, tout est connu. Très bien. Maintenant, pour chercher l'équation de Schrödinger, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous faites en mécanique quantique, on va chercher les opérateurs P. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir l'opérateur énergie, comme ça, qu'on va écrire IH bar des ronds sur des ronds T. D'accord ? Donc je suis lent, parce que c'est difficile d'écrire comme ça, mais vu que vous avez été catalysé pour proposer que vous voulez ce qu'il reste d'information pour le 11, donc je vais les faire comme ça. Parce que moi aussi, ça me prend du temps pour vous les faire bien propres. D'ailleurs, au moins, j'aurais dit ici que ça, on va utiliser ça, donc comme opérateur. Et P sera utilisé aussi en opérateur tel que moins IH bar n'a pas, d'accord ? Donc le gradient. Évidemment, c'est un vecteur ici, d'accord ? Très bien. Et bien, l'application de l'Hamiltonien, qui va nous donner H Ψ égale E Ψ, va me permettre d'écrire que P2 sur 2M, d'accord ? Plus V, qui sera appliqué, donc ça évidemment c'est aussi à l'opérateur, mais l'opérateur du potentiel, c'est le potentiel, sur Ψ, d'accord ? Qui sera égal à E Ψ. Donc ça, encore, vous le savez. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces expressions ici, d'accord ? Donc qu'est-ce que ça nous permet d'avoir ? Ça nous permet d'avoir deux formes de l'énergie, pardon, de l'équation de Schrödinger. On a, si vous voulez, l'équation Schrödinger indépendante du temps. Je fixe ça, voilà. Et celle-là, ça s'écrira comme suit. On aura, en fait, moins H par carré sur 2M. nabla carré appliqué à Ψ, plus V Ψ, qui sera égal à E Ψ. D'accord ? Très bien. Ça, c'est quand on a l'équation indépendante du temps. Mais si on a une dépendance temporelle, potentielle par exemple, eh bien, l'équation de Schrödinger dépendante du temps s'écrira différemment. Donc ce qu'on va faire, on va copier ça. Et là, ça sera l'équation de Schrödinger dépendante du temps. Eh bien, ça, ça s'écrira. Je changera de couleur. Ça sera plutôt moins H par carré sur 2M. Et là, on va utiliser l'opérateur E, qui, lui, a une variation. On prend en compte la variation temporelle. D'accord ? Donc nabla carré Ψ, plus V Ψ, égale à IH bar, d rond sur d rond T, appliquée à Ψ. Et ça, c'est l'équation de Schrödinger dépendante du temps. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi j'ai réécrit, j'ai refait très rapidement ce que vous connaissez déjà ? Et en fait, parce que l'équation de Schrödinger, elle néglige. Et évidemment, Schrödinger l'a fait parce que ça a été difficile. Et donc, il a utilisé le cas où les vitesses ne sont pas relativistes. Parce que si les vitesses sont relativistes, il a abordé un problème que lui, il n'a pas pu trouver une explication qui lui convient. Et c'est d'autres qui ont fait ça. Mais l'énergie E ici, c'est classique. C'est une énergie classique ou d'une particule, d'un électron classique. Donc, à des vitesses V beaucoup plus petites que C. C'est ça l'équation de Schrödinger que vous utilisez tout le temps dans la mécanique quantique, surtout dans la mécanique quantique 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand l'énergie est relativiste ? Donc, le deuxième titre, ça sera, si vous voulez, équation Schrödinger, particule, ou je l'écrirai relativiste, relativiste. Et c'est ça l'approche de Klein-Gordon. D'accord ? Donc, si vous voulez, l'équation de Klein-Gordon, c'est pratiquement, c'est l'équation de Schrödinger, mais relativiste. Donc, bien évidemment, quand on dit relativiste, on va commencer à parler de formes covariantes et de l'invariance de Lorenz, etc. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, quand on a une particule relativiste, donc si on a un électron qui possède une vitesse comparable à C, donc à vitesse comparable à la vitesse de la lumière, donc relativiste, d'accord ? Voilà, on va essayer de mieux, d'écrire bien, mais bon, c'est pas possible. En fait, l'énergie, l'énergie relativiste, je vais utiliser ce choix-là, l'énergie relativiste est donnée par quoi ? L'énergie relativiste est donnée par deux formats possibles, qui sont équivalentes d'ailleurs. On peut l'écrire soit E, et là c'est l'énergie totale, c'est soit E égale gamma MC carré, ou bien si on fait introduire P, l'impulsion, et bien c'est E carré égale M2C2, pardon, M2C4 plus P2C2. Et bien pourquoi on va utiliser cette forme ? Parce qu'on a l'opérateur P qu'on peut en fait utiliser dans ce cas-là. Voilà. Donc ça c'est l'énergie relativiste. Et bien qu'est-ce qui se passera si on veut utiliser l'expression de l'énergie relativiste maintenant, pour déduire l'équation de Schrödinger ? Pour dériver, si vous voulez, pour trouver l'équation de Schrödinger, donc je vais appeler ça dériver, dériver c'est plutôt, traduction de l'anglais, c'est plutôt démontrer, ou établir, établir l'équation de Kleing-Gordon, pardon, établir l'équation de Kleing-Gordon, pour y faire, ce qu'on va faire c'est le suivant. Déjà, les opérateurs ne changent pas. Donc évidemment, on a toujours l'opérateur P qu'on peut écrire enfin, moins H-bar ou H-bar sur I. Là je vais utiliser H-bar sur I parce que ça me conviendra plus. dans le format qui est pareil à moins I H-bar à Nabla. Et E qui sera aussi égal à I H-bar des rangs sur des rangs T. Très bien. Mais par contre, maintenant nous on sait que l'équation de Schrödinger ça donne quoi ? ça donne P2 sur 2m plus V égale à E-psi. Donc ça c'est l'équation de Schrödinger. On vient juste de le voir. qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On sait que H-psi égale E-psi Bon là je mets pas l'annotation en bras et quête juste pour simplification. Mais vous comprenez que Psi finalement c'est un état quantique sur fonction d'onde. Donc H-psi égale E-psi Ce qu'on va faire pour dériver ou pour établir l'équation de Schrödinger c'est qu'on va partir de E-psi. Parce que E-psi c'est H-psi. D'accord ? Donc on va partir de E-psi. Klein et Gordon en fait ils sont partis de de l'expression de E-psi en utilisant cette expression de l'énergie relativiste. En fait ce qu'ils ont fait regardez E-psi sous son format relativiste peut s'écrire comme M2C4 plus M2C2Psi n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bien à partir d'ici si on replace P et E avec leurs opérateurs l'opérateur énergie et l'opérateur quantité de mouvement qu'est-ce qu'on obtient ? Excusez-moi c'est E2 là. Donc E2Psi égale ça parce que ça c'est E2. Et bien l'opérateur E comme on a vu tout à l'heure c'est IH par D rond sur D rond T et bien ce qu'on va faire c'est IH par D rond sur D rond T c'est la première E puis la deuxième IH par D rond sur D rond T donc ça ça fait E2 bon je l'écris comme ça pour qu'on voit en fait d'où ça vient appliqué à Psi ça donne quoi ? ça donne M2C4Psi si je développe parce que ça c'est pas un opérateur M2C4Psi plus plus H bar carré sur I2 donc H bar sur I O carré O carré NABLA carré donc ça c'est PO carré C2 le tout appliqué à Psi d'accord ? et bien qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient moins H bar carré D rond carré sur D rond T carré appliqué à Psi d'accord ? et bien qui est égal à M2C4 moins H bar carré C carré NABLA carré non ? H bar carré C carré NABLA carré C maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va éliminer ce terme là en divisant partout par H par carré sur C carré pourquoi ? pour obtenir en fait l'opérateur NABLA carré donc là on va diviser par H par carré sur C carré partout d'accord ? et ici diviser par H par carré C carré qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient quelque chose qui va devenir plus familier ce qu'on va obtenir c'est on va regarder moins H par carré dérivée seconde par rapport au temps de Psi égale M2C2 sur H par carré moins NABLA carré Psi voilà le tout là je peux le mettre comme ça appliqué à Psi voilà et ce qu'on va faire c'est que on va juste améliorer sa forme ça va nous donner finalement regardez ça va finir par être ah excusez-moi donc ça va finir par être NABLA carré Psi moins 1 sur C2 déron carré sur déron T carré Psi Psi qui est égale M2C2 sur H par carré Psi sur H par carré Psi voilà et bien qu'est-ce que ça donne en fait donc ce qu'il faut remarquer c'est que finalement ça regardez euh voilà si on ne fait que ça ça en fait c'est moins le produit scalaire du gradient quadrivecteur donc qui est égale à obviously moins donc là si vous révisez encore le chapitre 1 donc c'est 1 sur C2 déron carré sur déron T carré moins nabla carré et bien ça en fait ça le produit scalaire c'est c'est l'alembertien donc c'est moins l'alembertien donc comment on va écrire finalement notre équation de Klein-Gordon sous format contravariante parce qu'on va écrire c'est que c'est l'alembertien appliqué à psi qui va être égale à moins parce que j'ai multiplié moins de part et d'autre moins M2C2 sur H par carré psi alors si vous voulez la forme ou l'équation de Klein-Gordon covariante et plus particulièrement si j'utilise le système SON donc système unité naturelle unité naturelle c'est à dire on dit H égale C égale 1 ce que j'obtiens c'est que l'équation de Klein-Gordon s'écrira à l'alembertien plus M2 psi égale 0 ça c'est quoi finalement si vous voulez c'est l'équation de Schrödinger en utilisant quoi les énergies relativistes mais il faut noter il faut noter que quand on a fait ça donc l'énergie ou la solution l'énergie utilisée pour établir l'équation de Klein-Gordon est d'ordre 2 d'accord et bien ceci fait que les solutions en fait les solutions les solutions en énergie de l'équation de Klein-Gordon les solutions en énergie de l'équation de Klein-Gordon en fait peuvent prendre des valeurs peuvent avoir des valeurs négatives donc de l'énergie négative pourquoi ? parce que finalement l'énergie pourra être donnée par E qui est égale à plus ou moins le racine carré de P2C2 plus M2C4 ou P2 plus M2 en unité nature d'accord donc c'est cette énergie négative c'est justement la difficulté si vous voulez la difficulté pardon c'est l'une des difficultés de l'équation Klein-Gordon pour interpréter les solutions d'énergie négative donc en fait c'est une difficulté on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire les solutions d'énergie négative et d'ailleurs historiquement parlant Schrödinger n'était pas ignorant de ça donc Schrödinger le savait mais il ne savait pas l'interpréter donc en fait il est parti dans le cas non-relativiste alors l'une des interprétations mais que nous n'allons pas que nous n'allons pas avoir suffisamment de temps de l'expliquer ou l'établir c'est l'interprétation de Feynman Feynman propose en fait Feynman parce que si vous voulez la solution en énergie ça donne une onde une fonction d'onde donc c'est une fonction d'onde qui possède l'énergie négative donc en fait Feynman propose que la particule d'énergie négative donc particule en énergie négative soit disons moins E avec E positive donc là E est une valeur qui est positive ce sont des les particules d'énergie négative sont des particules d'accord qui devront voyager théoriquement hypothétiquement des particules qui voyagent à l'inverse du temps qui voyagent selon moins T pourquoi ? parce qu'en fait car la solution la solution d'onde donc l'onde de cette particule qu'on a étudiée avec l'équation de Klein-Gordon va avoir proportionnité à un exponentiel qui contient E T entre autres d'accord ? et bien E T là ça peut être interprété comme moins E parce que il paraît des équations qu'il y a des particules qui peuvent avoir moins E mais pour que ça tient ils doivent se voyager selon moins T c'est quelque chose qui s'appelle le renversement de temps quelque part mais c'est une interprétation de Feynman donc c'est c'est des antiparticules et ça ça va se voir avec Dirac plutôt mais ça c'est l'une des difficultés majeures c'est l'interprétation des solutions négatives il est clair d'où ça vient il est clair que finalement quand on prend pour quand on prend pour commencer on a déjà pris l'énergie sous forme carré et bien on va avoir des solutions négatives ou positives donc la solution c'est à ce problème c'est de ne pas faire ça en fait c'est d'utiliser dès le début l'énergie relativiste mais d'ordre 1 donc celui qui cherchait une solution d'ordre 1 c'était Dirac donc là je vais l'écrire cette note avant de passer à l'équation de Dirac donc Dirac cherchait à surmonter ce problème en prenant les énergies ou bien l'énergie au premier ordre et vous allez voir tout à l'heure que Dirac l'une des difficultés mathématiques avec l'équation de Dirac c'est que si on prend l'énergie au premier ordre on a une racine carrée et bien là on va avoir une difficulté que Dirac surmonte avec une ingénieuse idée qu'on va développer donc donc la solution de Dirac ou l'équation de Dirac consistait à aborder le problème mais en commençant avec une énergie du premier ordre donc toujours l'énergie relativiste mais maintenant Dirac s'est aventuré avec E égale racine carré de P2C2 plus L2C4 et bien pareillement si on prend Eψ d'accord donc Eψ c'est finalement racine carré P2C2 plus L2C4 Eψ et bien si on cherche les opérateurs d'énergie on a E c'est IH par des ronds sur des ronds T appliqués à psi et puis là si on prend C2 dedans on fait sortir du racine carré P2C moins H par carré Nabla d'accord plus M2C2 appliqués à psi alors maintenant la question qui se pose comment je peux prendre la racine carré d'un opérateur de dérivation qui est Nabla au carré ça ça constitue quand même une difficulté mathématique et c'est là la géniosité de Dirac c'est qu'il a fait cette remarque ou la remarque suivante regardez Dirac a dit que je vais l'écrire quand même attendez Dirac a remarqué que la racine carré de P2C2 plus M2C4 doit être en fait ça c'est toujours sur la racine c'est ça d'accord remarquez que ça ça doit être une combinaison linéaire des termes en P et avec des constantes alpha que vous allez voir il a appelé ça alpha1 Bx plus alpha2 Py plus alpha3 Pz et aussi donc c'est 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 il y a le terme en mc plus bêta mc mc excusez-moi pour l'écriture très bien pourquoi ? parce que finalement si vous sortez le c carré ici vous prenez c au carré vous le sortez ça sera c et puis ça ça doit être une combinaison linéaire de ces termes là ça c'est la proposition de Dirac et du coup en fait si on multiplie ça donc si on fait le square root si on fait la page de la puissance 2 donc si vous voulez si on fait les deux c2 plus m2 c4 donc on a levé ça au carré donc c'est m2 c4 on en tient quoi ? on devrait obtenir quoi ? on devrait obtenir c2 d'accord ? puis ce terme regardez ce terme qui multiplie soi-même je vais le reprendre encore une fois voilà tout simplement on a multiplié ça deux fois parce qu'on a levé ici au carré on a levé ça au carré mais si vous comparez cette expression à gauche avec l'expression à droite on remarque que les termes alpha 1 alpha 1 donc alpha 1 carré sera en fait les termes ici qui vont se multiplier ce sera alpha 1 alpha 1 carré donc on peut en fait faire si vous voulez on peut faire ça regardez on peut dire que c'est c2 ça va prendre du temps mais ça vaut le coup alpha 1 alpha 1 carré donc on a alpha 1 carré px carré plus alpha 1 alpha 2 px py plus alpha 1 alpha 2 px py dy pareil plus alpha 1 alpha 3 px pz voilà et ainsi de suite vous pouvez continuer le développement des termes même le beta aussi ainsi de suite en faisant le développement si vous comparez maintenant c'est juste la partie qui est en x pour l'instant c'est pareil pour les autres si on compare ça à ça si on compare maintenant ça à ça vous allez voir qu'il n'y a pas de px py il n'y a pas de produit scalaire entre il n'y a pas de p fois donc en fait il n'y a pas de px py on a juste p au carré donc on a px carré plus py carré plus pz carré donc ce qu'on remarque c'est que ça ça doit être égal à 1 pour que cette côté à droite de l'égalité soit égale à celle-là à gauche identique et on remarque aussi que ça ça doit être égal à 0 parce qu'on n'a pas des termes px py or ça ces deux conditions en fait ils sont contradictoires pourquoi ils sont contradictoires ? parce que pour que alpha 1 alpha 2 soit égal à 0 il faut soit alpha 1 soit alpha 2 soit égal à 0 et bien si c'est alpha 1 égal à 0 donc alpha 1 au carré ne peut pas être égal à 1 et si c'est alpha 2 égal à 0 donc alpha 2 au carré ne peut pas être égal à 1 donc en fait ces deux conditions ne peuvent pas être satisfaites si alpha sont des nombres en fait je vais écrire ça les deux conditions en jaune les deux conditions sur les coefficients attendez les deux conditions je vais fixer là sur les coefficients sont contradictoires si les coefficients sont des scalaires si c'est des nombres ce n'est pas possible parce que pour que leur multiplication soit égale à 0 il faut l'un des deux égal à 0 et si l'un des deux est égal à 0 celui qui est à 0 en le élevant au carré c'est 0 ce qui n'est pas possible donc c'était quoi en fait le insight de Dirac et bien l'insight de Dirac c'est que ces termes là doivent être en fait des matrices regarde ce que ce que je n'ai pas écrit en fait c'est que si on développe correctement toute l'expression ce que vous pouvez faire sur votre cahier c'est à dire vous multipliez ça par ça et vous collectez les termes vous allez vous rendre compte qu'on va avoir en fait deux conditions ou bien la condition que je viens d'écrire en fait c'est plus généralement écrite comme ça alpha 1 carré doit être égale à alpha 2 carré qui doit être égale à alpha 3 au carré ça a l'air d'être 9 donc je vais l'enlever attendez qui doit être égale à beta carré qui doit être égale à 1 ça c'est la première condition et puis la deuxième condition c'est là sur alpha 1 alpha 2 px py voilà plus alpha 2 alpha 1 py px ça ça devrait être égale à 0 et pareil pour alpha 1 alpha 3 et alpha 2 alpha 3 mais là alpha 1 alpha 2 n'est pas nécessairement égale à alpha 2 alpha donc ce que Dirac a remarqué les conditions ci-dessus peuvent être reformulées comme ça peuvent être reformulées tel que je vais l'écrire en rouge tel que alpha alpha j alpha k plus alpha k alpha j ce qu'on va noter comme accolade alpha j alpha k donc c'est juste pour savoir que cette notation ça signifie alpha ça c'est j et puis là on a plus plus qu'une alpha k et bien ça c'est le 7 des deuxièmes conditions vous voyez ça c'est égal à 0 bien évidemment alpha i au carré égale à 1 et les alpha j même condition mais sur les bêta parce que même quand on multiplie avec bêta ça devrait être égal à 0 d'accord donc ce sont les conditions qui devront être satisfaites pour que la solution de l'équation comme mise par Dirac c'est à dire en prenant E comme étant la racine carrée pour que ça soit satisfait il faut que les coefficients qu'on obtient dans l'expansion de l'expression de l'énergie ils doivent satisfaire à ces relations et bien pour que ça satisfait ça je vais dire ici il faut que les coefficients satisfont à ces conditions pour que l'équation de Dirac soit possible l'égalité de Dirac soit possible et pour que ça satisfait à ces équations là ou à ces conditions là pour cela il faut que enfin ce que Dirac a dit pour cela donc pour satisfaire aux conditions Dirac propose que ces coefficients là sont des matrices voilà de telle façon que les conditions se réécriront alpha j alpha k alpha j alpha k est égal à 2i l'indice l'indice de chronique est j k qu'est-ce que ça donne et bien si j égale k ça donne j delta j c'est égal à 1 et ce produit là ce sera égal à 2 ne n'oubliez pas que alpha j alpha k c'est en fait donc ça sera alpha k alpha k qui est égal à alpha k alpha k plus alpha k alpha k donc 2 alpha k alpha k qui est égal à 1 2 parce qu'alpha k alpha k nous être égal à ok alpha k égal à 2i comme matrice et bien évidemment si j est différente de k c'est égal à 0 la deuxième condition s'écrira aussi sur les relations entre alpha et b donc au beta alpha j donc ces conditions là vous devez les savoir et vous devez savoir pourquoi on les a mis d'où ça vient vous devez savoir commenter et développer si vous voulez les étapes qui nous amènent à écrire l'équation de Dirac et puis à faire ces conditions c'est pas difficile mais il faut le savoir et la matrice de beta au carré c'est rien d'autre que i ça c'est la suggestion de Dirac d'accord donc Dirac c'est inspiré si vous voulez des équations de Pauli les sigma 1 sigma 2 sigma 3 ou sigma x sigma x sigma z qu'on va voir tout à l'heure mais les matrices correspondantes sont données par alpha 1 qui est égal à 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 et 1 0 0 1 0 1 0 0 0 et bien ça c'est la première matrice de Dirac la deuxième matrice de Dirac alpha 2 c'est donnée par une matrice diagonale mais pas diagonale diagonale donc on va se le voir donc c'est 0 0 0 0 0 0 0 0 moins i après 0 0 i 0 après 0 moins i 0 0 puis i 0 0 0 ça c'est alpha 2 alpha 3 est donné par et bien alpha 3 est donné par 0 0 0 0 et là on a 1 0 0 0 moins i excusez moi et puis là c'est 1 0 c'est 1 0 c'est le bloc 0 moins 1 et le reste est des 0 0 0 0 et 0 et finalement et finalement la matrice bêta qui est égale à une matrice on dirait 1 1 1 moins 1 moins 1 1 et partout c'est des 0 donc là il y a 0 0 0 0 là 0 0 puis là 0 on dirait 9 puis là on a 0 0 0 0 0 0 0 ça c'est la matrice bêta et finalement nous verrons ce qu'on appelle la représentation de Pauli d'Irak donc en fait comme je vous ai dit tout à l'heure que les matrices de Pauli que nous avons vu l'année dernière avec l'informatique quantique si vous vous souvenez donc sigma x ou sigma 1 sigma y sigma 2 ou sigma z sigma 3 qui sont représentées ici d'accord et ces matrices de Pauli obéissent les mêmes conditions si vous voulez en dépit de bêta parce que bêta n'existe pas pour Pauli mais les matrices de Pauli obéissent les mêmes conditions sur leur produit donc sigma i carré par exemple qui est égal à 1 sigma i sigma j donc la même condition qu'avant les mêmes conditions qu'ici mais avec des sigma et bien ça c'est la matrice ce sont les matrices de Pauli qui sont 2 par 2 alors la matrice de Dirac ils sont des matrices 4 par 4 mais la représentation Pauli-Dirac on peut les représenter en fait donc il faut vraiment comprendre ça donc ça c'est pas une matrice 2 par 2 c'est une matrice 4 par 4 mais au lieu d'écrire en fait ici 0,1,1,0 et puis 0,0,0,0 là on a écrit 0 un petit peu grand sigma i sigma i 0 donc ça reviendra exactement à la même chose ici mais c'est plus élégant et bêta c'est la matrice identité 1,1,0,0 puis là 0,0,0,0,0 donc pour l'instant il y a plein de choses en détail sur la matrice de Dirac etc mais bon on est contraint dans le temps déjà 1 et de 2 il y a certaines choses que vous verrez là dessus l'année prochaine dans le cours de l'électrodynamique quantique mais moi ce qui m'intéresse ici c'est que vous puissiez éventuellement et c'est simple de vérifier ces relations là d'accord matriciellement tout simplement pour vérifier que ces matrices là en fait ils obéissent les conditions des matrices de Dirac et voilà merci